Est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques secondes, te dire qui tu es, quel est ton poste actuel ? Bien sûr, je suis Cyril Doregnès, j'ai 42 ans et je suis actuellement directeur au sein de Capgemini Invent. Qui est un grand cabinet de conseil français dans lequel j'évolue depuis 7 ans et j'interviens sur des sujets de transformation des achats et de transformation de la finance. Je voulais tout d'abord savoir si tu étais membre d'une association pour ta scolarité et si oui, quel a été ton poste ? J'ai un peu profité du système dans le sens où je n'étais pas membre officiel d'une association, mais j'étais un membre officieux parce que j'étais très impliqué dans l'AS, bien que je ne faisais pas partie de l'association. Donc j'ai aidé mes petits camarades et je l'ai supporté dans leurs activités, mais sans faire partie de l'association. Donc tu prenais part à des événements et tout ça ? Oui, exactement. J'étais membre de l'équipe de rugby et puis je participais également à certaines activités, à l'organisation de certains événements. Quel stage tu as réalisé pendant ta scolarité et est-ce que c'était en année de césure ? Alors non, moi je n'ai pas fait d'année de césure, j'avais fait le choix, donc ça remonte il y a quelques temps maintenant, mais j'avais fait le choix de poursuivre la troisième année, le dernier semestre directement à l'école. Et mon stage de fin d'études, je l'ai réalisé dans une entreprise girondine qui s'appelle Lillet, L-I-2-L-E-T, et qui a été rachetée depuis par le groupe Pernod Ricard. Donc c'est une entreprise de spiritueux basée à Pau-d'un-Sac et j'ai effectué ce stage dans les équipes vente et marketing. La dernière question sur ta scolarité, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience internationale à Gage ? Alors oui, je peux en parler, ça va être très court, parce que moi je n'étais pas très bon élève, dans le sens où je ne suis pas parti à l'étranger. Alors je crois qu'aujourd'hui ce ne serait plus possible, mais à mon époque… Oui, c'était pas obligatoire. Oui, à mon époque ce n'était pas obligatoire, et pour des raisons assez personnelles et familiales, j'étais resté à Bordeaux. Et donc je n'étais pas parti, je n'avais pas fait d'échange à l'étranger, d'ailleurs ni même de stage à l'étranger. Ce que je regrette un peu aujourd'hui, parce que c'est toujours bien de se confronter avant de rentrer pleinement dans la vie active à des expériences à l'étranger. Et maintenant, j'aimerais te poser des questions sur le réseau de Gage. Donc tout d'abord, je voulais savoir si tu es encore en contact avec d'anciens Gageurs, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Oui, tout à fait. Alors oui, bien sûr, j'ai encore des contacts, via des amitiés créées sur le campus. Professionnellement, j'en ai eu peu ces derniers temps, si ce n'est par opportunité, des alumniers qui m'ont sollicité ou que j'ai sollicité pour des fins informatives. Mais voilà, je suis toujours effectivement en contact avec certains camarades de promo avec lesquels on échange sur plein de sujets, des sujets professionnels et des sujets personnels. Et je peux me rendre compte qu'il y a pas mal de personnes de valeur qui ont des très beaux parcours aujourd'hui, qui sont passées par cette école. Il y a aussi d'anciens Gageurs ? Alors oui, oui, et il y en a de plus en plus. Capgemini Invent était historiquement un cabinet qui ne recrutait pas beaucoup chez Gage. Ils avaient un recrutement assez élitiste, centré sur les parisiennes et les meilleures écoles de commerce. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer il y a sept ans. Et depuis, il y a davantage de Gageurs. On a d'ailleurs un responsable qui a fait un travail de recensement il y a quelques semaines et on est une petite vingtaine aujourd'hui chez Capgemini Invent à être passés sur les bancs de Gage. Question réseau, est-ce que tu as utilisé le réseau de Gage pour trouver un stage ou ton premier emploi ? Alors non, je ne l'ai pas fait. Aussi parce que je n'en ai pas eu besoin. Je ne suis pas passé par le réseau de Gage. Maintenant, je vais te poser des questions sur ton parcours professionnel. Donc, comment tu as vécu le passage de la vie étudiante à Gage à ta vie professionnelle ? Écoute, très bien. Autant que je m'en souvienne parce que ça remonte à quelques semaines, à quelques années. J'ai un parcours de consultant et d'entrepreneur très orienté sur les opérations. J'avais fait une spécialisation chez Kels dans les achats et la supply chain. Donc, j'ai commencé ma carrière dans un camion de conseils spécialisé dans les achats qui s'appelle Massai, qui était un spin-off de Bain et qui m'a permis d'apprendre le métier de consultant avec beaucoup d'exigence et de rigueur dans un environnement extrêmement stimulant intellectuellement. Donc, j'ai passé quatre ans dans ce cabinet avant de m'orienter vers quelque chose d'assez nouveau parce que j'ai passé un peu plus de deux ans à faire du conseil en recrutement et de la chasse de tête pour des camions de conseils, des directions de la stratégie et des fonds d'investissement. Donc, j'ai créé une entité au sein d'un cabinet qui existait déjà dédiée au recrutement de ces profils-là. Expérience extrêmement intéressante sur un métier assez singulier et totalement nouveau pour moi. Je n'entrerai pas dans les détails, mais j'ai trouvé plein de choses positives, mais pas suffisamment de nouveautés et de stimulation intellectuelle. Et donc, à ce moment-là, je suis sorti de ce cabinet de chasse de tête pour créer une entreprise, une entreprise de service dans les achats. En l'occurrence, il s'agissait d'une plateforme et d'un groupement d'achats afin de faire bénéficier au PME de conditions tarifaires basées sur des gros volumes. Expérience entrepreneuriale que j'ai faite avec un associé et qui s'est poursuivie pendant trois ans. L'entreprise, d'ailleurs, existe toujours. Club Achat. Et moi, j'ai rejoint à cette époque-là mes premières amours. Je suis revenu dans une structure de conseil parce que j'avais besoin de retrouver des grands projets, de la stimulation, de la réflexion, de l'analyse. Et donc, c'est à ce titre que je suis revenu dans le conseil, dans un cabinet qui n'est pas très connu, qui s'appelle Lynx, dans un premier temps, Lynx Conseil. Et puis, dans un second temps, chez Capgemini, où là, j'ai pu découvrir, on va dire, l'étendue, le champ des possibles en termes d'accompagnement des clients dans leur transformation, dans leur stratégie, dans la mise en œuvre de leurs opérations. Et donc, petit à petit, je me suis spécialisé dans la transformation des fonctions achats et la transformation des fonctions finances. Donc, aujourd'hui, j'aide les directions achats, j'aide les directeurs achats, les CPOs, j'aide les CFO à envisager quelle sera, comment sera leur fonction dans cinq ans, comment on peut les aider de manière très concrète à effectuer cette transformation sur l'ensemble des dimensions de ce qu'on appelle un modèle opératoire. C'est la façon dont fonctionne une organisation, donc avec des processus, avec des modèles organisationnels, avec de la donnée, de la data, qui est un levier extrêmement puissant pour générer de la performance. J'interviens aussi sur la partie People, sur la partie RH, dans la mesure où il faut, pour chaque processus, identifier quelles sont les bonnes personnes à mettre au bon endroit, faire évoluer ces personnes, les former, de telle sorte qu'elles soient efficaces dans le travail et qu'elles progressent. Bien entendu, étant chez Capgemini, il y a aussi un volet technologique, un volet solutions. Donc, on accompagne nos clients dans la mise en œuvre aussi de solutions digitales et ces solutions digitales vont venir de bout en bout équiper les collaborateurs pour faciliter leurs activités au quotidien. Et je termine par un point qui n'est pas nouveau, mais qui prend de plus en plus de place, c'est la dimension sustainable. Je développe au sein de Capgemini 20 l'offre Sustainable for Procurement qui embarque toutes les activités pour lesquelles les fonctions d'achat sont désormais très impliquées pour contribuer aux réductions de l'empreinte carbone de leurs entreprises, pour contribuer à la réduction de l'empreinte carbone de leurs fournisseurs et puis pour intégrer des critères de sustainability, des critères CSG sur l'ensemble des activités achats et finances. Donc, ça, c'est une activité extrêmement intéressante parce que, un, au cœur de l'actualité, deux, très complète d'analytique. Il y a beaucoup de data, mais pas que. Et puis, du coup, très stimulante parce que les choses vont vite et les besoins des entreprises sont également très importants. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux cagers pour la fin de leurs années d'études ? Oui, on peut toujours donner mille conseils. Les conseils que moi, je m'applique, en tout cas que j'essaie de m'appliquer, c'est un, trouver des choses qui sont difficiles et donc stimulantes parce que c'est dans la difficulté, quelque part, qu'on trouve de la motivation et de l'intérêt. Mais pour autant, il ne faut pas qu'il y ait que de la difficulté. Il faut aussi qu'il y ait du plaisir. Et ça, bon, je n'ai pas toujours trouvé le bon équilibre. Je le cherche d'ailleurs toujours. Heureusement, je le trouve de manière assez fréquente, mais on ne fait très bien que ce que l'on aime beaucoup. Et donc, du coup, c'est important de se positionner sur des secteurs d'activité, sur des métiers dans lesquels on éprouve du plaisir au quotidien. C'est vraiment extrêmement important et ça drive les comportements, ça drive la motivation et au final, ça drive la performance. Et donc, j'ai une dernière question à te poser. Est-ce qu'on pourrait laisser tes coordonnées sous cette vidéo pour que les cagers qui le souhaitent puissent te contacter ? Bien entendu, mes coordonnées sont disponibles. Donc, j'invite tous les cagers qui visionnent cette vidéo à ne surtout pas hésiter de contacter Cyril parce qu'il est très réactif et il pourra discuter avec vous. Et donc, vous retrouverez sous la vidéo ses coordonnées. Donc, je te remercie beaucoup, Cyril, d'avoir été avec nous pour ces quelques minutes et de nous avoir donné ton temps. J'espère que cette interview pourra aider les personnes pour leur projet professionnel, de leur avoir donné de nouvelles idées. et j'espère vous retrouver bientôt avec l'interview d'un nouvel alumni. Merci, Alexia. Et je termine peut-être par un point. On recrute actuellement chez Capgemini de Lund. Donc, s'il y a des personnes intéressées pour démarrer des carrières dans le conseil en stratégie et en transformation, qui n'hésitent pas à me solliciter. Sous-titrage Société Radio-Canada